Ouais ça a été une semaine compliquée de vacances, de trop d'animations et... Putain mais du coup... Ah mais j'ai un ressource pack de merde, ça je connais ça Du coup c'est vraiment un UHC en fait, faut se battre Attendez parce qu'il y a l'autre qui va me... Yes ! Pourquoi t'es muté enculé ? T'es mute enculé Merde je suis muté Ouais c'est bon t'es plus muté Attends je donne des trucs à Kenny, alors Kenny qu'est-ce que je vais te donner ensuite ? Je vais t'en donner plus de ça, t'as l'air bien T'es en team avec lui ? Non je suis pas en team avec Kenny, je vais donner un starter vu qu'il connait pas bien le jeu donc je l'aide Ah mais on a un putain de starter d'enculé, je viens de voir ça Ah mais on a une H, mais je connais pas ses UHC chelous Tiens ! Allez vu que je suis gentil je te donne ça, ah t'es bien Kenny Hé 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 donne-moi des diamants Chuuuuh Euh qu'est-ce que... Je vais aller te donner un truc mais si tu marches il y a des autres qui vont gagner la game du coup Qu'est-ce que je pourrais te donner de plus ? Donne-lui heuuu Ecoute je crois que tu te rends pas compte les gens qui a donnent la game Donne-lui une knockback 7 ou une connerie comme ça Attends ! Ah ouais ! Tiens je te donne ça Kenny tu mets ça sur ton épée Tu mets une deuxième épée tu mets ça dessus et dès que quelqu'un te tape tu tape avec ça Et le mec il va rager Et tiens bon tiens allez tiens allez va te cacher maintenant Ça va être bien Bonne chance hein bro pour la game hein Putain on a un seau d'eau et tout Incroyable T'as un stack dans ton inventaire de la bouffe gros Vous savez Pierre j'ai donné des trucs à Kenny du coup Ça va ? Je vous avais toi ? Qu'est-ce que pense du 2WMedia ? Bah oui les gars ce soir avec Pierre on fait une conversation on insulte aux médias Enfin on parle pas, on casse du sucre sur le taux des gens Non 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 Pas comme ça Pas comme ça ! Mais j'ai rigolé parce que... T'as vu le... La bombe diffuse ? C'est rare aujourd'hui Oui Là que c'est... Alors pour ceux qui n'ont pas suivi Rappelons-le Hier soir il y a eu un event sponsorisé de Call of Duty Ah j'ai une hache Où c'était un énorme show hein parce qu'il y avait quand même... Il y avait quoi ? Domingo, Gotha, Squeezie, Big Flo et Oli, McFly et Carlito McFly et Carlito, Gothaga Oui oui Gotha j'ai déjà dit Brox Voilà il y avait un... Bon j'ai pris 13 pommes ça suffit largement Il y avait un monde absolument incroyable Le centre est par là bas Et euh... Zera a tweeté Wouah le show et tout machin Ouébedia a dû s'en mettre plein les fouilles Zera a tweeté ça Et Gotha lui a répondu aujourd'hui en mode Oui... Qu'est-ce qu'il a répondu Gotha ? J'ai pas le tweet sous les yeux mais... Je sais plus j'ai plus j'ai plus Non mais bouffe pas le fil toi le chat là Tu me saoules Il lui a répondu un truc du genre Pourquoi tu dis ça ? Ça dénigre... Arrête de bouffer le fil ! J'ai un problème de chaton chez moi Ah oui Twitch Prime ? De quoi ? Twitch Prime il s'appelle non ? Non il s'appelle Wifi Ah ! Pour faire honneur à nos grands parents qui disent tous la Wifi Et donc du coup Gotha a répondu Oui je trouve Voilà c'est pas top C'est bien des events comme ça etc Et donc moi j'ai tenté l'inscursion un petit peu tu sais sauvage en disant Oui mais je pense que Zera... Ouh là... Oh bah on peut tomber c'est de l'eau Je pense que Zera il connait... Non mais je pense que Zera ne critiquait pas ni le show ni les participants mais plutôt la façon de faire de Wemedia Mais Zera a complètement diffused la bombe en disant Non mais je cherchais juste à buzzer pour avoir un article dans Dextero Il a vraiment écrit ça Et donc voilà bombe diffused Mais moi qui voulais lancer un débat intéressant J'ai pas réussi J'ai pas réussi Mais on... On en parlera dans un The Crew les gars un jour C'est quoi Wemedia ? Alors euh... Comment dire ? C'est une entité Parallèle C'est le Disney français On dit toujours ça C'est facile à identifier C'est comme Disney mais français mais dans la version numérique Wemedia possède 36 000 trucs Comme jeuxvideo.com Comme Hallociné Comme euh... Tout ce qui est FDJ eSport Comme Millenium Comme euh... Voilà Et c'est le... Le network ainsi que euh... Les agents de 75% du top 100 Youtube français A savoir... Pour citer les plus connus McFly, Carlitos, Squeezie, Cyprien, Norman Euh... Natoo je pense, des trucs comme ça Ouais Natoo Et le reste ils sont en gros chez Disney ou SDO quoi Oui plus euh... Oui plus euh... La Redbox Voilà Pour faire très très simple Donc c'est gros Euh... Et on est... Ouh... Ouh il y a des mobs là Gotagel a dit effectivement Activision a payé cher Mais je ne comprends pas trop Le but de ce tut A part décrédibiliser un show Et le Redion a son con Un peu dommage de renforcer ce Mindset français que l'on combat quotidiennement Alors oui mais... Euh... Je pense très honnêtement Zerlaborapa mais euh... Il voulait titiller un petit peu Ouabédia En fait ce que... Je sais pas mais ça se dit pas dans le milieu Parce qu'évidemment il y a trop d'enjeux financiers Mais euh... Euh... Le truc c'est que Ouabédia n'est pas... C'est pas l'ange blanc quoi en fait C'est pas forcément l'ange noir mais... Est-ce qu'il y a un ange blanc dans ce milieu honnêtement ? Je pense pas... Nan mais Ouabédia quand même euh... Oui ouais il y a plus de nord que de blanc En fait... Pour dire très simple c'est que vous vous voyez que la face euh... Et vous vous en foutez à juste titre J'ai envie de dire Salut Médier Vous vous en foutez en fait Euh... En fait c'est toujours ça le soucis un peu dans votre métier C'est que vous en tant que viewer Vous voyez un show Avec plein de mecs cool et vous vous dites c'est trop bien Et c'est normal C'est logique Parce que vous vous voyez le show Et c'est cool Euh... Nous le soucis c'est qu'on travaille là dedans en fait Et... Et... On voit des choses qui sont compliquées Et Ouabédia n'est pas quelque chose de sain pour le milieu Disons le clairement quoi Ouabédia a des méthodes qui font que euh... Bon... Un network c'est quoi ? Un network c'est... C'est une entité qui va te protéger ta chaine dans certains cas Si t'as des problèmes ils pourront t'aider à les résoudre Ouais mais aujourd'hui... Ils pourront t'aider à créer une banque de musique Aujourd'hui au delà de ça un network c'est ce qui te permet de négocier tes op Etc 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 etc... C'est de l'argent dans le network quand même Voilà C'est tout ce qui est en plus de Youtube Ouais Et en échange ils prennent une partie de tes revenus Youtube Selon les contrats ça peut aller de... 70-30 pour les plus petits à 90-10 sûrement pour les plus gros ou voire 95-5 Voir 100% je pense pour certains Ouais ouais 100% ça c'est les plus Pour les très très gros ça va être 100% ou 95-5 quoi Après mais... On peut juger le show on s'en fout enfin... Pour moi le débat... Le show certains aiment certains aiment pas Tu sais hein... Les goûts et les couleurs c'est pour tout le monde Mais je pense que... Après je me trompe hein je vais pas parler à la place de Zera Je me trompe peut-être hein Parce que je sais pas ce que Zera voulait vraiment dire Mais euh... Moi je suis dans le milieu depuis suffisamment longtemps Pour savoir que Webédia Y'a des petits bons côtés mais y'a énormément de mauvais côtés Y'a énormément de choses toxiques liées à eux Et euh... Et bon... De toute façon y'aura toujours plein pour vous dire le contraire Mais bon voilà c'est ma vision des choses Vous pourrez pas changer ma vision parce que... Et je connais énormément d'acteurs Et quand je parle d'acteurs c'est de sociétés etc Qui ne veulent plus travailler avec Webédia Parce que euh... Ils sont affreux à travailler avec voilà Après d'un point de vue pas extérieur parce que je connais un peu Mais j'ai l'impression que quand tu rentres dedans T'es pas coincé mais... T'es prisonnier si si t'es prisonnier Enfin tu vois ce que je veux dire quoi Soit tu courbes les chines et t'acceptes les choses soit... Moi c'est la vision que j'en ai Après euh... Après oui Soit t'acceptes tout ou soit t'es mort en fait Exemple ? Je peux pas citer d'exemple les mecs Vous savez très bien Y'a des choses que je peux pas dire Parce qu'y'a des choses qui m'ont été dits sous la confidence Et je peux pas balancer ça Y'aurait... Il peut y avoir... En fait c'est le gros soucis C'est que Webédia est tellement puissant Avec des répercussions politiques Que si je commence à balancer des choses Et que ça revient à l'oreille d'un tel etc Moi je me retrouve dans la merde Ha ! Délation... Non mais oui Des procès et tout Non mais pas délation pas procès Mais au bout d'un moment C'est des enjeux économiques Qui vous dépassent Qui nous... Qui me dépassent aussi Qui sont tellement importants Et j'ai eu des exemples Alors oui je le dis Dans le cas du premium Dans le cas public je peux pas le dire Après dans certains cas Ca se passe bien aussi mais euh... Ça se passe très bien dans notre écho Le pack c'est de Notre-Dame Non mais non mais Avec certaines sociétés ça se passe bien Mais majoritairement Enfin les échos que j'entends Moi je discute avec beaucoup de monde A droite à gauche Que je connais historiquement Et qu'on se fait des déj de temps en temps Voilà pour dire euh comment ça va Qu'est ce qu'il se passe dans ton... Voilà juste comme ça Sans forcément Et je sais que certains M'ont dit des choses Et jamais je dirai Je vous dirai Qui m'a dit ces genres de choses Parce que Ces personnes M'ont dit ces choses là Parce qu'elles me font confiance Pour pas que Tout simplement Je le balance quoi Publiquement en tout cas Mais euh... Certaines personnes s'en foutraient Que je le balance publiquement Ouais mais la confiance c'est rare Faut la préserver C'est rare dans ce milieu Et puis même Enfin c'est des gars que j'apprécie Donc euh... Mais j'en ai plein Qui me disent euh... Plus jamais de ma vie Je travaille avec Webizia Et... Alors quand je vous dis ça Attention ! Quand je vous dis ça Je ne parle pas De personnes individuelles Je parle d'entreprises D'entités D'entités Qui sont... Qui sont... Alors... Qui sont représentées Par certaines personnes Parce que je parle avec eux Parce que dès qu'on s'approche Du milieu du gaming De l'esport etc. Et c'est relativement réduit Mais on parle de sociétés derrière Qui sont au CAC 40 Ou des trucs comme ça On parle pas du Pécno du coin Voilà C'est... Je tiens à le préciser Et j'ai l'enchant Comment ça se passe pour toi ? Ah non mais les mecs de Webbedier Ils sont pas malheureux les gars C'est juste que... La thune ça fait pas tout non plus En fait non mais il faut voir Il faut voir Il faut voir la chose Plus globale Je pense que c'est ce que Zerator Voulait dire Euh... Les... Pour moi Les individus Ne sont pas à blâmer Peut-être hormis quelques-uns Mais aujourd'hui oui Et on l'a vu récemment Avec Shroud Qui a signé chez Mixer Aujourd'hui quand on vous propose Ah ouais mec m'attendez pas à ça Bah moi non plus Quand on vous propose un pont en or Au bout d'un moment Bah oui Vous pensez à vous avant tout Et... Oui Mais... Le problème c'est que nous Dans notre milieu Les gens s'en rend pas forcément compte Parce qu'ils voient que le côté Ah ils font plein de trucs Ça a l'air cool et tout Mais en off Dans l'industrie C'est catastrophique Voilà C'est... La façon dont sont... Dont sont traitées les choses Je trouve qu'elles sont Horriblement faites Parce que Webbedia Est en situation de monopole complet Le monopole c'est pas bon Dans aucun milieu hein le monopole Le monopole peut encore être ok Si... Je vais revenir en arrière Je sais pas Parce qu'on a un bouquin Le monopole peut encore être ok A partir du moment où... C'est géré proprement Avec des valeurs humaines quoi C'est pas le cas avec Webbedia Point Après des valeurs humaines Merci Victor Merci Arachny Plus il y a d'argent Plus il y a d'argent moins il y en a hein Enfin c'est quand même pas Merci Americano Merci Monsieur Jeannot Ouais ça on le connait dans notre milieu Y'a des Youtubers millionnaires ? Pote je crois pas qu'on a T'as des Youtubers Il y en a plusieurs hein Il y en a beaucoup En France il y en a pas des millions hein Mais il y en a quelque chose hein On Twitter pour des photos astro Zylkaneri Je regarderai ça Zelytra Merci C'est qui le mec à chine des C-Mixers ? C'est Shroud C'était le deuxième plus gros streamer mondial Voir le premier selon les jeux Avant que Ninja parte Et là c'était celui qui avait la place numéro 1 sur Twitch Ouais C'était un mec qui était un ancien genre de CSGO Qui était monstrueux En fait ce qui est particulier avec Shroud C'est qu'autant Ninja on peut se dire Il a signé parce que Si Fortnite il avait son audience uniquement liée avec Fortnite Shroud Il était multigaming A une audience très particulière Il est bon sur tous les FPS Et il peut faire du multi Mais surtout Shroud il a une audience Qui est composée majoritairement de gens Qui ne regardent que lui Et c'est ça C'est là que c'est ultra important C'est à dire que Autant Ninja on peut se dire Ouais les mecs vont pas le suivre en fait Vont pas le suivre sur autant Bah en vrai c'est le cas Et c'est plus ou moins le cas Autant Shroud T'inquiète que les mecs qui le regardent Vont le suivre Parce qu'ils sont accrochés Avant tout à la personne C'est pas dangereux pour Twitch Pour ceux qui me demandent dans le chat Mais ça va peut-être les faire bouger un peu Parce que là jusqu'à maintenant Ils avaient le monopole Ils avaient peur de rien en fait Twitch Et s'ils voient que les gros ils partent Ils ont peut-être se bougé le cul je pense Ou essayé du moins de De les De hook Enfin de garder les autres quoi Ouais Mais c'est bien que ça fasse ça Ça va faire bouger le milieu Et c'est cool Pour le mec ça bouge Ça fait jamais du mal De la concurrence le mec On verra ce que ça donnera Oui il y a des lois en France Pour la bonne concurrence Vous savez Exactement comme MV Bon Jamais je ne trahirais Twitch Sauf si Mixer A faire une proposition Si le mec trahirait Twitch Par contre Mixer 1 million Je trahis quoi Ouais clairement Il y a des lois en France Pour laquelle il y a des clauses de concurrence C'est C'était le cas avec Orange Yep Orange Enseignement France Télécom Qui possédait 100% des lignes en France On était obligé de Donner Enfin en gros des lignes Vous êtes prêt pour la première question générale Attends je suis prêt sur wiki Non t'auras pas le temps je pense Chérie t'es prêt à taper ? On joue pour un Leaf Shapnes 4 Quoi ? Ah c'est violent ici hein Chérie tu tapes et tu me donnes la réponse en direct Il a rien précisé sur 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 Ce qu'on avait le droit Non il m'a dit qu'on avait pas le droit Bon il m'a pas dit Francky Vinson Le premier qui réponse sans erreur d'orthographe Oh putain c'est le nom Oh putain c'est le nom Oh putain c'est un nom ou quoi Merci Hitboman Je lis les subs juste après les gars Arnaud je ressens aiguure la réponse Je suis sûr que c'est ça Arnaud je ressens aiguure la réponse Bah y'a pas la question encore Pourquoi il rigole ces derniers qui Parce que j'ai répondu ob1 kenobi Et geb kenobi j'étais après Ça va ? Ça va mais Ça va Nagorno ? Il faut se taper à un certain moment ou on s'en bat les couilles Ah oui y'a du pvp Y'a du pvp Merci Wibes Il a posé sa question ou quoi ? Ah gros ça va qu'est-ce que il la sort d'où gros ? Je suis dans un mineshaft couchant C'est que 4 diamants on en parle ou on en parle pas ? Mais putain c'est chiant moi je peux pas miner là Dans le chat je vous fais confiance aussi Ça se fait désirer Prépare toi à taper chéri Georges Perrec a écrit un livre qui s'appelle La Disparition Georges Perrec a écrit un livre qui s'appelle La Disparition Quelles lettres manquaient dans ce livre ? Il écrit un livre sans une certaine lettre Et Guip avec une charcade c'est quand même pas de chance Guip avec une charcade c'est quand même pas de chance Guip a dit E Ohlala Pourquoi la Disparition ? Ouais Parce qu'en gros il a écrit un livre Où il y'a pas de E dans le livre Le livre est écrit totalement sans E Tout est absolument tout le livre en entier quoi C'est à chier Comme question Je tiens à le dire Il va t'épé sur toi il va te foule insulte Go se plaindre Nul Je me casse Et je me déco Ah put*** J'avais un soucis de mumble Link A cause du déco Le son Ah oui oui Ah quel plaisir J'ai pas tweeté que je streamais Ah c'est peut-être Bah allo c'est plutôt vrai en vrai Ça va les viewers ? Aucune chance de gagner à cette question en tout cas Si vous avez des questions posez-les Vu qu'on parle de network et tout Je vous vois depuis tout à l'heure j'en ai loupé la moitié Non mais J'ai apprécié Ah allo Allo Eh mec 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 Tu veux participer au prochain KTS ou pas ? Bah j'ai le droit de le faire quand même Bah sharpness 7 Protection 5 Vas-y go Eh tu me mets force 3 Résistance 2 Non mais ça va l'autre zil Pour 2 livres protection 4 Ah 2 livres protection 4 ? Ah oui Vas-y dis-moi Mais attends Est-ce que tu acceptes de jouer pour 2 livres protection 4 Mais si tu te trompes T'as nausé pendant 1 minute Ouais Ou est-ce que T'acceptes de jouer pour 1 livre protection 3 ? Alors j'accepte de jouer pour 4 livres protection 4 Et j'ai nausé pendant 10 minutes Non 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 pas 4 livres Ah 5 Non non Pas de l'or Non non t'as négocié je te donne qu'un livre protection 4 Non non alors je négocie pas Non 2 livres Non non fais pas ta pute C'est le contrôle fiscal Ok ok t'es pas invité au KTS Pas de problème Choisis bien Allez vas-y 2 livres protection Non ok je négocie pas Non mais nausé Nausé 1 minute 1 minute 42 si tu veux T'as voulu négocier Pierre Moi je baisse pas mon cul Eh ça se passe pas comme ça dans question Eh je vais appeler Julien Et je vais lui dire Tu représentes pas bien question pour un champion Je suis déçu 1 livre protection 4 Pierre 2 ! 2 ! T'avais dit 2 ! Eh le chat est pas d'accord Le chat est pas d'accord mais tu as négocié Et mon chat est complètement heureux de voir que tu te fais boloss Parce que tu as négocié Bon allez vas-y Ecoute Donc pour 2 livres protection 4 dis-moi Pour 1 livre protection 4 et 3 grapples Ok 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 je négocie plus Ah Pierre tu as un package de questions Ok Ah il faut que je réponde vrai à plusieurs questions Non il y a un package de questions Il mène à chaque fois Il faut savoir que d'après ton âge La mémoire est quelque chose d'important On est d'accord Ouais et je commence à avoir Alzheimer Ouais T'as été recordman du monde d'un événement caritatif Il était caritatif De cet event Ouais ouais tu sais ouais C'est ce qu'on a dit aux gens J'étais recordman du monde C'est à dire Bah tu sais t'as récupéré 3 millions 5 Ah oui oui tout à fait tout à fait Seulement moi évidemment Bien sûr Seulement toi Que toi Et dans cet event Je t'ai posé des questions non ? Ah putain c'est des questions de merde Je m'en souviens La fameuse constante de plante La constante de planque Ouais Tu veux la connaître ? E égale à chef C'est bon j'ai retenu Je t'avais posé la plante de planque Je t'avais posé la vitesse de la lumière Ouais Et je t'avais demandé le craft d'une flèche d'un coup Ouais le craft d'une flèche C'est avec la plume en bas C'est avec la plume en bas Le stick Et le truc de Le flint en haut Ok Par contre Tout va se jouer sur un truc Est-ce que tu sais Quelle version a été trouvée la redstone ? Ah putain mais tu me l'as dit C'est important on est sur minecraft Mais en plus En plus En plus Tu avais trouvé la réponse J'avais trouvé la réponse Tu l'avais trouvé Ça a été fait T'as le temps T'as le temps Je te regarde droit dans les yeux Je te mets Je te mets même une petite musique sur mon live En mode Vas-y alors tu mets quoi comme musique Plutôt le Je mets une skyfall Il me semble Si je dis pas de bêtises Que c'était en alpha Evidemment C'était en alpha Parce que c'est avant que moi je commence à y jouer Et c'était en 1.0.1 T'as gagné tes livres toi bro ou pas ? J'ai été muté 1.0.1 Tu le mérites Tu le mérites ce Tu mérites ce protection 4 C'est 1.0.1 Et quel homme ? Et est-ce que Tu joues le kit ou double ? Est-ce que t'es un joueur de poker ? Ah non mais alors le kit ou double Il est pour quoi ? Pour le deuxième livre Parce que Pour le deuxième livre protection 4 Ok Kit ou double I'm gonna escape my baby Are you ready ? Are you ready ? But she's my electric lady And now I'm losing control Sous-titrage ST' 501